bonjour allez-y je vous laisse aller le déposer dans la cuisine comme de plus en plus de français maribel se fait livrer ses courses après avoir passé une commande en ligne mais cette commande n'est pas comme les autres ouais c'est les produits de mes commerçants locaux du pain frais et un carré d'agneau en provenance directe de son boulanger et de son boucher de quartier maribel n'a pas eu à se déplacer pour les acheter il lui a suffi de se connecter au site mis en place par une trentaine de commerçants de sa ville la proximité version 2.0 grâce au site je continue à faire travailler les commerçants du puits je gagne du temps et puis je connais les produits maribel est une adepte des courses sur internet la livraison à domicile lui coûte 5 euros pas plus cher qu'un supermarché en ligne et pour ce prix là elle trouve de tout on se connecte comme un site habituel et après on navigue entre les différents commerces voilà l'avantage c'est qu'on a plein de commerces sur le même site il ya tout il ya les habits il ya la déco il ya les enfants il ya l'alimentaire on a plus de parking à payer on a plus de carburant à utiliser donc finalement on s'y retrouve pratique pour les consommateurs comme maribel et une vitrine supplémentaire pour les commerçants de la ville c'est mieux parce qu'on les connaît en fait parce que c'est nos commerçants et que ça nous permet de continuer à les faire travailler et puis souvent on sait d'où viennent les produits surtout quand c'est dans l'alimentaire les petits commerces ont déserté nos rues au profit des supermarchés il faut dire que la grande distribution a des avantages on y trouve de tout facilement et à des prises attractifs alors pour faire revenir les clients certains commerçants ont décidé de se serrer les coudes et de contre attaquer vente en ligne magasins de producteurs associations le commerce de proximité n'a pas dit son dernier mot et vous allez voir que ce n'est pas forcément plus cher qu'au supermarché en auvergne dans l'agglomération du puits en velay les commerçants de la ville se sont unis pour créer leur propre site de e-commerce une première en france la commande de maribel c'est marie employée par la ville qui l'a récupéré après la boulangerie elle passe chez luc le boucher pour ce commerçant être présent sur un site internet est un moyen de moderniser son activité la grande distribution est partie sur un créneau du drive et bien nous on va essayer de lutter justement pour être aussi aussi compétitif que nouveau venu sur le site luc n'y voit que des avantages grâce à cette vitrine virtuelle il a pu attirer une nouvelle clientèle c'est des gens qui viennent pas forcément centre ville s'ils voulaient mais grâce au net chez eux tranquillement le soir ils arrivent à chercher des choses qui connaissent pas d'habitude j'ai quelques spécialités aussi dans ma boutique qui me permettent justement de me démarquer de la grande distribution où c'est beaucoup des produits standardisés on va dire moi j'ai quand même on a quand même l'artisanat on a quand même un savoir faire et on arrive vraiment à se démarquer sur certains produits de qualité et pas vu quoi luc prépare pour l'instant une vingtaine de commandes par semaine elles doivent être livrés au plus tard le lendemain il ya des clients qui recherchent le plus en plus la rapidité ça demande une petite organisation certes mais très facile quelques rues plus loin jinette vendeuse de prêt à porter pour enfants fait le même constat paradoxalement grâce au site internet de nouveaux clients franchissent la porte de sa boutique ils viennent voir tu as vu regarde c'est celui là où je veux j'ai vu ça je veux voir comment il est quelque la couleur exacte quelle forme il a bien comme il faut ça c'est quelque chose d'important et de nouveau ce site de regroupement des petits commerces de la ville c'est elle qui en a eu l'idée on entend parler partout d'internet qui l'augmente qui via des ventes qui se font les pourcentages sont alléchants il arrive un moment où ça vous interpelle et où vous vous dites eh ben il faut que nous on fasse quelque chose là on s'est groupé et là ça nous ouvre ça nous ouvre vraiment un espace beaucoup plus important et une visibilité aussi une visibilité qui demande tout de même un peu de travail en plus chaque nouveau vêtement doit être photographié et ajouté au catalogue virtuel si vous avez l'encolure les clients peuvent aller zoomer dessus voir le produit plus près et la silhouette en totalité ont fait différentes photos pour que le client puisse bien voir tous les détails et après on le met en ligne voilà en plus de son commerce jinette a dû se mettre aux nouvelles technologies c'était vraiment pas mon truc et bien je vous assure je m'y suis mise je l'ai bien utilisé l'outil bien intégré et désormais c'est surprenant parce que moi je mets en ligne et produit en moins de deux minutes je suis sûr que ça c'est vraiment quelque chose pour moi de rapide pour figurer sur le site chaque commerçant ne paie que 25 euros par mois au lieu de plusieurs milliers d'euros s'ils étaient seuls le projet est financé en partie par la ville et le succès est tel que deux autres villes françaises comptent mettre en place ce concept des petits commerces qui ne se font plus concurrence mais marche main dans la main pour survivre il y en a de plus en plus en île et vilaine ce sont les bouchers du département qui se sont unis chez serge comme chez les autres bouchers chaque mercredi un produit différent est en promotion ce jour là c'est le filet mignon depuis deux ans ils sont une cinquantaine de bouchers à avoir rejoint le mouvement on s'est dit qu'il fallait que aujourd'hui on réagisse par rapport à la concurrence de la grande distribution les éleveurs aussi qui se mettent à commercialiser en direct donc on a inventé les mercredi économiques et on a copié un peu le système de la grande distribution on achète en commun chez nos fournisseurs de manière à acheter des prix plus plus abordable et on en fait profiter le consommateur résultat le filet mignon est vendu à prix coûtant 13 euros 80 le kilo au lieu de 18 euros au supermarché une économie de plus de 4 euros pour le client aujourd'hui on essaye de faire avancer les choses de manière à démontrer au consommateur que se rendre chez son boucher c'est pas pour autant que c'est plus cher que la grande distribution pour serge l'opération du mercredi c'est l'équivalent de trois semaines de vente en une journée car les clients sont au rendez vous madame bonjour du filet mignon j'avais deviné combien vous en faut un kilo deux kilos trois kilos ça permet de pas être toujours là sur le sur le port sur sur une viande en particulier qui peut être voilà un peu moins cher des fois que d'autres quoi je trouve ça très bien j'ai une famille de cinq enfants quand les lots sont faits du coup le prix revient vraiment moins ou égal et mercredi prochain vous avez pour les cuisses de canettes du mercredi suivant serge enregistre déjà les commandes l'union fait la force les commerçants l'ont bien compris mais les producteurs aussi aujourd'hui eux aussi s'unissent pour reprendre des parts à la grande distribution c'est le cas de régis producteur de cidre à 20 km de rennes associé à cinq autres producteurs de la région il a créé son propre supermarché en centre ville l'idée c'est surtout de rassembler nos produits pour avoir une meilleure visibilité renforcer notre image par rapport à ça notre métier notre savoir faire c'est un peu la passerelle entre nos petits magasins qu'on a chez nous et puis pour toucher un plus large public et surtout dans des zones où on n'a pas l'opportunité d'aller quoi sur 200 mètres carrés on trouve viande crème riz légumes et conserves c'est le marché ouvert tous les jours en plus des six associés une cinquantaine de producteurs de la région fournissent l'enseigne ils fixent eux mêmes leurs prix et s'occupent directement de la mise en rayon de leurs produits on a cette partie du rayon en bout de rayon donc on propose on y met nos liquides nos jus de pomme notre cidre c'est à nous de faire attention aux rayons en fait on arrive donc on check voir s'il manque rien s'il manque on y rajoute un système de dépôt vente qui permet de limiter les intermédiaires comme l'explique antoine le gérant du magasin c'est pour que le producteur se réapproprie en fait la valeur ajoutée qu'il est en fait la maîtrise des coûts de ses produits et qu'il arrive à en vivre décemment pour financer le local et ses frais le magasin prend 30% de commission sur chaque produit et même avec cette marge les prix restent très compétitifs pour avoir des produits de qualité au meilleur prix les clients n'ont plus besoin de se déplacer chez chaque producteur le magasin me plaît et je suis contente qu'ils soient installés là puisqu'avant il fallait commander donc c'était pas facile on sait que c'est les gens du coin qui produisent donc c'est intéressant le supermarché fermier un concept qui a le vent en poupe une autre enseigne devrait bientôt voir le jour dans la ville voisine de saint malo producteurs et petits commerces n'ont décidément pas dit leur dernier mot